Eh ben Zilou, c'est rentable une conciergerie ? Une conciergerie en France génère en moyenne 140 000 euros de chiffre d'affaires par an, sachant qu'elle tire leur revenu des cuts qu'elle prenne sur les loyers de leurs clients et qui est en général de 20%. Est-ce que c'est vraiment rentable ? On va voir ça. Premier coût à déduire pour une conciergerie, ce sera forcément tous les concierges qui sont à leur disposition, donc les frais de staffing ou bien la sous-traitance, qui va représenter entre 60 à 65% du chiffre d'affaires. Il faut savoir que le marché de la conciergerie est un marché de niche en France qui représente environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a majoritairement des indépendants. Donc quand il a des grosses structures de conciergerie, avec beaucoup de concierges, elle passe en général beaucoup en sous-traitance avec des micro-entrepreneurs. Deuxième frais à déduire, ce sera tout ce qui est frais de déplacement et logistique autour de 10%. Les frais classiques administratifs autour de 10%, donc banques, comptables, assurances, et frais de logiciels aussi éventuellement pour la gestion des différents appartements ou des maisons. Et tous les autres frais, là on va passer notamment les frais d'investissement, si il y en a, les frais de marketing ou encore tout ce qui est impôts et taxes autour de 10%. Ce qui nous fait arriver en fait à une marge nette pour une conciergerie qui va être assez faible, mais elle se trouve autour de 3 à 4%. J'espère que ça t'a plu, et si tu veux plus d'infos comme ça, abonne-toi !